Waouh Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyanx Reborn Yeah A la suite de cette vidéo c'est tout s'abonner Cliquez là sur abonnez vous pouvez activer la cloche de la membre Cliquez tout simplement à nos prochaines vidéos Et si vous voulez faire des dons pour les soutenir C'est très simple Vous pouvez faire des dons via les moyens qui se trouvent dans la description Vous pouvez faire des dons via Paypal Notbank Et Western Union Yeah Et la vidéo qui va suivre c'est une vidéo très puissante Une vidéo extraordinaire Regardez la et Dites nous ce que vous pensez dans la partie Commentaire Retenez bien que Nyanx Reborn Est la chaîne qu'il vous faut Et Dieu lui-même vous parle aujourd'hui Let's go professionnels à tous C'est une vidéo Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyanx Reborn A la suite de cette vidéo c'est tout s'abonner vous savez déjà Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Twitter c'est Nyanx Reborn 1 Ce que vous ne savez pas c'est que nous avons une page Facebook c'est Nyanx Reborn 2 Et aujourd'hui nous démarrons notre première vidéo en mode History Time C'est une histoire vraie même qui se déroule en ce moment le problème n'est pas encore résolu C'est pourquoi vous à la fin de cette vidéo En dessous de cette vidéo vous allez tout simplement vous donner votre avis Ou encore vos conseils pour pouvoir résoudre ce problème Si vous êtes prêts Let's go Merci les frères de regarder nos vidéos Que Dieu vous bénisse Bien Cette histoire vraie et réelle que nous vivons actuellement C'est l'histoire de deux familles Ah ! Deux familles Qui sont en guerre A cause de quelque chose A cause de deux enfants Qui ne sont pas bien comportés Il s'agit de quoi ici ? Les deux enfants en question là L'un est plus grand Il a plus de 30 ans Et l'autre a à peine 21 ans Vous voyez ? Mais avant qu'il atteigne ses 20 ans Il a rencontré l'autre Qui est le plus grand Et comme le plus grand était très avancé dans un domaine Dans un domaine que lui il appréciait Il a décidé de le côtoyer De le fréquenter Et par amour Ce grand frère là A décidé de le prendre chez lui Pendant 8 ans La 8ème année Voici un problème qui va arriver Quel est ce problème là ? Le problème là est que Cet enfant là en question Va commencer à consommer des stupéfiants Et ça va tomber à l'oreille De celui-là même Qui l'héberge Qui est comme un père pour lui Quoi ? Quand ça va tomber à ses oreilles Voici ce qui s'est passé Voici ce qui s'est passé Cet homme Cet homme Va le Le corriger C'est-à-dire en présence De tous ceux qui sont dans la maison C'est-à-dire qui sont là même pour témoin Il va le corriger En plus de cela il va faire quelque chose De vraiment étrange Ce qui va s'est passé Soyez prêt En plus de cela il va mettre Il va mettre l'enfant nu L'enfant sera nu Et il va le En tout cas il va le corriger comme ça En plus de cela il va le filmer Ça veut dire que pendant qu'il est tenté de le corriger là En même temps il faisait une vidéo Sur les réseaux sociaux Pour montrer Ce qui était Ce qui s'est passé Rien que pour montrer aux enfants Que consommer des stupéfiants C'est mauvais Pour lui C'est une manière d'éduquer Ce dernier Et d'éduquer les enfants Qui le suivent Quoi ? Quelques temps plus tard Cette vidéo Va faire le tout Des réseaux sociaux Au point où Le père légitime de l'enfant Va tomber sur cette vidéo Et il sera choqué Au point où Il va poursuivre Ce dernier en justice Mes frères et soeurs Dernes de quoi il s'agit. Tous, ils sont russants, tous. C'est un problème qu'il y a lieu. Et les gens qui sont dans ces problèmes-là, ils sont bien réels, ils sont là. Le problème n'est même pas encore résolu. Et c'est même aller à la justice. Ça veut dire que jusqu'au 15 ou 20, jusqu'à la fin de ce mois-là, ça peut tourner mal. Le jeune qui a corrigé l'enfant et qui l'a mis nuit sur les retours sociaux, il risque d'aller en prison et de faire un an de prison en payant 20 millions de francs CFA comme amende pour ce qu'il a fait. Quoi ? Quand son père a vu ça, bien entendu, il a porté plainte et cette histoire allée à la justice et voici le décret qui a été pris. Maintenant, ce dernier doit venir. C'est lui-même qui a frappé l'enfant et qui l'a mis sur Internet. Il doit venir tout simplement répondre à ses actes, dire clairement ce qui s'est passé, peut-être savoir changer quelque chose. Sinon, c'est chaud. C'est chaud à ce moment. Quel conseil pouvez-vous lui donner ? Qui a raison d'être deux, selon vous ? Qui a raison ? Qui a raison ? Quand j'ai regardé un peu sur Internet, il y a plein de personnes qui ont discuté, qui ont parlé, qui ont dit ce qu'ils pensaient. Tous ceux qui étaient fans de celui qui a frappé l'enfant, ils ont tous dit que bon, de toute façon, c'est son enfant. Il est berger jusqu'à 8 ans. Son papa n'était pas là. Donc, on peut prendre ça comme ça. Pourquoi il le convoye ? Il lui porte plainte tout ça. Qu'il ne devait pas le faire, il devait plutôt essayer de régler le problème à la merde. Wow ! Wow, c'est chaud, hein ? De l'autre côté, la famille de l'enfant disent que eux, ils n'ont pas demandé à l'enfant d'aller vivre chez ce thème. C'est l'enfant de lui-même qui allait rencontrer ce thème. Et voici comment ça tourne. Et puis, même si l'enfant allait vivre là-bas, est-ce qu'il devait le mettre, l'exposer, exposer sa nudité sur les réseaux sociaux, sachant que lui-même, il est très bien connu. Mais, frères et soeurs, qu'est-ce que vous allez dire maintenant ? C'est X-Story Time 1, signant ce rebond, l'ouverture du mode X-Story Time. Nous allons vous raconter des histoires réelles et ça sera à vous maintenant de nous dire, de nous donner des vrais conseils. Non, ce rebond vous a donné des bons conseils. Aujourd'hui, c'est à vous de donner des bons conseils pour pouvoir aider le monde entier. Nous sommes une famille, c'est l'heure d'utiliser le temps de conseils, de sagesse qui est en vous pour pouvoir résoudre des problèmes d'ordre social, pour éviter les guerres. C'est là que ça se passe et c'est comme ça que ça se joue. C'est pourquoi on y a un truc. Oh là ! Soyez bon. Qui a raison, mes frères et soeurs ? Qui a raison ? Réagissez dans la partie commentaire et dites-nous, est-ce que c'est le jeune qui a raison ? Est-ce que c'est le père qui a raison ? Quelle a été l'erreur de ce jeune en question depuis des 30 ans ? Son erreur a été de poster cette vidéo sur les réseaux sociaux. C'est ce qui même a... Quelqu'un m'a dit a gâté l'affaire. Il n'aurait pas dû le faire. Pourquoi ? Bon, toi tu es là, tu dis pourquoi là ? Je vais te ramener la question. Est-ce que toi, tu souhaiterais que ça t'arrive à toi ? On t'expose. Même pas parce que tu as fait quelque chose. Quelqu'un va rentrer dans ta chambre et il te filme nu, il met sur Internet. Par exemple. Est-ce que ça te plairait ? Est-ce que ça te plairait ? Ce n'est pas une histoire de sex-tap. Nous ne le sommes pas de ces jeunes histoires-là. C'est une histoire réelle, un truc qui s'est passé et ça te fait remuer le pays de ces deux personnes-là. Ils viennent tous d'un même pays. C'est une même nation. Mais cette nation risque d'être divisée à cause de ce problème. Nous avons besoin de vous pour donner des bons conseils dans la partie commentaire afin que ces deux personnes-là puissent tout simplement résoudre le problème. problèmes. Bon. Il s'agit... Ici, je vais dire le nom. Non, je ne vais pas dire le nom. Je ne vais pas dire le nom. Mais vous allez voir. Regardez seulement et vous verrez l'indice pour savoir de quoi il s'agit et donnez de bons conseils pour pouvoir le sauver. L'enfant, même là, il ne veut pas que... D'après les dernières informations que j'ai pu voir, l'enfant ne veut pas que ce dernier aille en prison parce que ce dernier l'a soutenu mine de rien. Il l'a aidé. C'était dû. Il l'a aidé. Il l'a pris chez lui. De l'autre côté, son père aussi, il dit que franchement, il ne peut pas rester comme ça. C'est toute une famille qui est exposée au travers de cet acte-là. Il faut réagir. De la manière qu'il a humilé l'enfant, il faut qu'on l'humilie lui aussi. Oh ! C'est chaud, hein ? Réagissez dans la partie commentaire. On aimerait bien savoir. Ici, franchement, je préfère... Si ça tenait qu'à moi, je préfère dire que... Wow ! C'est grave. Cette histoire est grave. Moi-même, je n'accepterais pas voir mon enfant dans cette situation. Mais si seulement si celui-là même qui a fait cela vient seulement auprès de moi pour s'excuser, même s'excuser auprès de l'enfant, d'abord, on sait que... Mais s'il a raison, il vient sur moi, il s'excuser, il dit, ah, franchement, j'ai commis une erreur. L'enfant a fait une bêtise, mais ça m'a collé, m'a poussé trop loin. Pardonnez-moi. Même il peut susciter des gens revenus pour raconter du... Le simple pardon, ça peut régler quelque chose. En tout cas, moi, je pense que ça peut régler quelque chose. Maintenant, pour le cas, la décision de la justice, je pense que si le père, le père, son cœur a été touché, il peut tout simplement retirer sa plainte. C'est vrai que maintenant, qu'on retire la plainte, même s'il y a quelque chose à payer, il faut régler ça. Mais aller un an en prison, ferme, franchement, ce n'est pas recommandé. Ce n'est vraiment pas une bonne chose. Ça risque même de jouer un peu sur sa carrière, son image, toutes ces choses. Franchement, il y a beaucoup de trucs, beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Il faut que nous trouvions ensemble des solutions à ces problèmes. Si vous avez donné de bonnes réponses dans la partie commentaire, nous ferons une autre vidéo History Time pour réagir face à vos commentaires et face à cette situation, à cette confrontation-là. Mes frères et sœurs, c'est une histoire réelle. Il faut que vous réagissez afin que nous puissions trouver rapidement les solutions à proposer à ces deux personnes pour apaiser cette histoire-là et que le peuple puisse vivre tranquillement. C'est tout ce qui nous intéresse. Je compte sur vous. Je compte sur vous que Dieu nous aide aujourd'hui à avoir la sagesse de son esprit pour pouvoir réunir de famille. Oui, nous serons également. C'est ça et c'est l'ouverture de History Time. Soyez prêts. Soyez prêts. Let's go. Abonnez-vous à tous ces vidéos si vous avez pas fait. Activez la cloche que vous n'avez pas à montrer la prochaine vidéo. Ceux qui veulent nous soutenir aux mes frères et sœurs, c'est sur nyongor.compagnie arroba gmail.com ou en dessous de cette vidéo sur toutes les fois-là que vous pouvez nous soutenir. C'est facile que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Franchement, nous attendons impatiemment votre réponse. Réagissez d'un petit commentaire. Je serai là à regarder chaque commentaire. Ceux qui vont envoyer de bons commentaires, je laisserai un j'aime et vous allez recevoir un message de notification pour vous dire que j'ai laissé un j'aime. Ça veut dire que je suis passé là et j'ai vu vos commentaires. Voilà. Et si vous saurez que je suis en train de lire vos commentaires. Ok. Let's go. Que Dieu vous bénisse. A bientôt. Je vous attend. A tout à l'heure même. Je vous attend. Je vous attend. Je vous attend. Dès que la vidéo est là, réagissez. Laissez des j'aime si vous avez aimé. On laisse pas des dislikes ici. Si tu veux mettre des dislikes dans la partie commentaire réagir. On t'attend. Si notre ami dislike n'a rien dit, ça sert à rien. Bon, ok. A pas de souci. Abonnez-vous et nous vous rappelons que nous avons un autre chaîne YouTube qu'on a. Un autre chaîne YouTube. Abonnez-vous sur toute la chaîne et si ce n'est pas encore fait, à activer également surtout les notifications. Ça vous permettra de voir à quel niveau on est et de recevoir les informations ou encore la prochaine vidéo pour réagir face à vos commentaires. Soyez donc prêts que Dieu vous bénisse. Un autre rapport. On covid. On goo. On covid. On covid. Sous-titrage ST' 501